Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 juillet 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. La prochaine vidéo, je ne l'offrirai pas à ce nouvel ami Gilbert. Je vais lui faire une autre lecture. Je vais lui offrir une autre lecture qui sera plus appropriée. Hier, j'ai pris connaissance de votre message, Gilbert. C'est un peu tard parce que je suis revenu encore d'une autre manifestation et je n'ai pas vraiment eu le temps de l'analyser. Mais d'autre part, je vais tout de suite vous faire un aveu qui va, pour la suite de notre relation, simplifier les choses. Je tape avec un seul doigt. Donc, c'est extrêmement laborieux pour moi. Je suis obligé d'être succinct dans mes réponses. Je vous donnerai une réponse plus appropriée éventuellement. Et dans le cas de Bassarab-Nicolescu, Bassarab-Nicolescu est un physicien de la théorie quantique. Alors, c'est-à-dire un esprit extrêmement méthodique, extrêmement rigoureux. Et je ne pense pas qu'on doive le lire en ayant en tête la philosophie classique, si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut se tourner plutôt vers la physique quantique pour comprendre ce que Bassarab-Nicolescu veut nous dire. Et quand je dis que j'en ai seulement compris la moitié, c'est vrai. Il y a des formules chez Bassarab-Nicolescu qui frappent parce qu'elles s'adressent à nous là où nous sommes rendus. Et d'autres qui me dépassent très largement. Alors, c'est un peu ça aussi, ce projet de lecture dans ma bibliothèque. C'est des moments phénoménologiques d'un lecteur. Des moments de passion. C'est un lecteur saisi dans le vif. Un lecteur filmé dans sa bibliothèque. Et non pas un professeur. Je ne suis pas un professeur. Ou si je suis un professeur, je voudrais être un professeur de passion. Transmettre la passion. Transmettre le feu de la passion. Alors, voilà où je vais conclure cette trilogie ternaire, si je peux dire. En vous lisant un passage tiré de « Qu'est-ce que la réalité ? » Je vous l'ai montré à l'écran. C'est lui que je ne vous ai pas montré. « Les théorèmes poétiques » de Bassarab Nicolescu. En vitesse, j'ai dit, j'ai écrit sur Facebook, que ce livre-là, ainsi qu'un autre livre écrit conjointement avec Michel Camus, j'ai dit que ces lectures-là m'avaient accompagné dans l'agonie de l'une de mes clientes à ma librairie, qui est devenue une amie, et qui m'a même légué sa bibliothèque, ses disques, et un tableau qui était la librairie. C'était la première fois de ma vie, et peut-être même la dernière, que j'héritais de quelqu'un. Et donc, j'ai vu son agonie. Je me suis rendu visite à l'hôpital dans ces derniers moments. Et le jour de son agonie, je sortais justement, après ça, de la grande bibliothèque, où j'étais allé emprunter d'autres livres de Bassarab Nicolescu. Et un grand papillon monarque s'est posé sur mon épaule. Il dira ce qu'on voudra. André Breton, de l'admiration à l'excommunication. Lors d'un entretien de 1952, André Parineau demande à André Breton, « Vous ne pensez donc pas que les sciences physiques, qui depuis 50 ans modifient la structure de notre conception du monde, ont influencé l'œuvre des artistes? » André Breton lui répond, « Je témoigne que les artistes ont été unanimes ou peu sans faux à se désintéresser de la théorie des quantas et de la mécanique de Heisenberg. Je vous accorde que les ponts ne sont pas absolument rompus grâce à quelques penseurs comme Gaston Bachelard, à qui le surréalisme doit notamment de pouvoir se mirer dans un sur-rationalisme. » Et à Stéphane Loupascault, qui non seulement a remis l'affectivité en honneur sur le plan philosophique, mais encore au terme de son essai d'une nouvelle théorie de la connaissance, exaucant tout particulièrement le vœu des poètes, a substitué au principe de non-contradiction le principe de complémentarité contradictoire. C'est ainsi qu'on peut inscrire la citation de Raymond Abelio que cet ami fin renard, Cyril, m'a envoyé sur ma page Facebook, « Les œuvres humaines obéissent à la loi de l'équilibre qui détruit par antagonisme des forces. Les œuvres divines obéissent à la loi de l'harmonie qui construit par analogie des contraires. » L'ouvrage auquel Breton fait ici référence est le deuxième tome du livre de Loupascault, du devenir logique et de l'affectivité. André Breton et Stéphane Loupascault se sont connus, fréquentés et respectés. Breton fut le premier à saisir l'importance de la philosophie de Loupascault pour la compréhension de l'art. Dans un entretien publié à Madrid en 1950, il dit, il est aujourd'hui bien connu, que le surréalisme ne s'est proposé rien tant de faire franchir à l'esprit la barrière qui lui oppose les antinomies de l'ordre action et rêve, raison et folie, sensation et représentation, etc., qui constitue l'obstacle majeur de la pensée occidentale. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors encore la voix enrouée hier, je, franchement, t'en forme la bonne âme. On était tellement peu nombreux qu'on a encore bien rigolé. Il y a un de mes amilitants manifestants qui se qualifient lui-même de psychotiques, idéalistes. Il m'a fait ce beau compliment. T'es tellement sympathique, t'es tellement drôle, que même les policiers n'ont pas le goût de t'arrêter. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Béla L'Anon de 100. Vous pouvez également devenir amilitant, militant de Facebook quand vous joignez à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Et vous pouvez aussi venir me rendre visite ce soir, 20h30, Place Émilie-Gamelin, pour encore une autre soirée amusante. Alors, soyez salués, Gilbert, et merci de vos bons mots. C'est très encourageant pour continuer. Merci et salut Cyril à plus tard à la librairie. Merci, au revoir.